C'est une presse à la présentation, Mme Anteyame. Bonjour, les quotidiens annoncent une nouvelle grève de la faim d'Ousmane Sunko et la renonciation de l'agence judiciaire de l'État à sa demande de récusation du juge ayant annulé la redaction de l'opposant et maire de Zéguenchor du fichier électoral. J'ai décidé de reprendre ma grève de la faim pour exprimer ma solidarité avec nos voyantes soeurs patriotes injustement arrêtées et protestées contre ma détention arbitraire. Celle de centaines de patriotes écrit Libération en citant Mme Sunko. La reprise de sa grève de la faim est un moyen pour le détenu de maintenir son électorat en alerte. Comment l'observateur l'enjeu de taille est simple à déchiffrer, privé de sa liberté d'agir à cinq mois de l'élection présidentielle avec ses problèmes judiciaires et l'incertitude de sa candidature ? Le maire de Zéguenchor ne peut se permettre de laisser le terrain médiatique à ses adversaires et ses militants dans le doute, analyse l'observateur. Le Soleil rappelle que l'opposant accusé d'appel à l'élection et d'autres infractions à la loi avait mis fin à sa première grève de la faim à la demande du khalif général de Mourit, Srin Muntahambake. L'affaire de la radiation d'Ousmane Sunko du fichier électoral connaît un rebondissement. L'agence judiciaire de l'État s'est désistée de la réquisition du juge Sabati Faye, note le journal Walfour Quotidien. Selon plusieurs journaux, le magistrat ayant jugé cette affaire en première serait le frère d'un adjoint du maire de Zéguenchor, Ousmane Sunko. Une raison avancée par l'agence judiciaire de l'État pour remettre en cause sa partialité, affirment plusieurs journaux. Le juge de la cour d'appel de Zéguenchor n'aura pas à statuer sur une requête de l'agence judiciaire de l'État visant à recuser le juge du tribunal de grande instance de Zéguenchor, écrit le quotidien Le Quotidien. Si le défenseur des intérêts de l'État a renoncé à la demande de recusation du juge ayant annulé la radiation d'Ousmane Sunko du fichier électoral, c'est parce que cette procédure avait peu de chances de succès, selon le journal Enquête. Avec l'acte de désistement, l'État va éviter non seulement un camouflet et une deuxième défaite qui aurait pu être néfarce pour son image, mais il va aussi concentrer ses efforts sur l'appel que ses avocats feront de la décision du juge, ajoute le journal Enquête. Le journal Source Art en une titre second lancement des parrainages de Benobo Kayakar lancé à Dakar. Maître Malik Sall, sévèrement gazé par des nervis Farba et Momodou Talar au banc des accusés, nous dit le journal. Cher Abdoubar Dolimbake déroule son programme et annonce qu'il est le candidat le plus clean, selon le journal Le Temo. Le journal Libération revient sur le drame de Tasset et titre en une, un tracteur fou sème la désolation à Tasset. Espoir, on fera de notre mieux pour défendre notre titre, rapporte le journal Record en citant le capitaine de l'équipe nationale senior de football du Sénégal, Khalidou Koulibaly. Il y a un regain de confiance au sein de l'équipe sénégalaise, observe le journal Estade. des certitudes en défense, de belles promesses en milieu du terrain, se réjouit le même journal. Lutte avec Frappe, Boignan, Modelo, le fils de Gaulle, menace et avertit Modelo. On saura qui et qui titre le journal Sounou Lambe. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.